Les données de santé, le data management santé est un enjeu majeur pour notre système de santé. Les systèmes de santé en France et en Europe sont un vecteur qui permettra d'améliorer la qualité et l'efficience de la prise en charge pour les patients. On voit qu'il y a toute une série d'axes d'améliorations dans notre système de santé qui pourraient être permis par un meilleur pilotage par les données, c'est qu'il y a notamment des parcours de prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques comme le diabète ou l'insuffisance rénale. Et puis il y a derrière l'enjeu de développement d'algorithmes d'aide à la prise en charge, d'aide de diagnostics, de solutions d'intelligence artificielle qui permettront des progrès très significatifs pour les patients comme dans le cas du diagnostic automatique des mammographies. L'intérêt essentiel c'est d'abord la prise en charge des patients mais il y a aussi des gains d'efficience pour nos systèmes de santé. La création du Health Data Hub représente une avancée tout à fait considérable. C'est un moyen de surmonter cette partition entre les bases de données médico-administratives, la base de données SNIRAM de l'assurance maladie qu'on part, et d'autre part les bases de données cliniques, les scans, les IRM, les comptes rendus médicaux qui aujourd'hui sont principalement dans les systèmes d'information des cabinets libéraux, dans les entrepôts de données de santé, des établissements de santé. Le Health Data Hub va permettre de surmonter cette partition avec des méthodes de traitement plus transverses. Évidemment ça permettra d'avancer et de garder la maîtrise du développement de ces algorithmes. Il faut s'ouvrir à l'innovation parce que si on ne développe pas ces solutions dans un cadre français et européen, le risque est grand que nous soyons conduits à réimporter ces leviers venus des États-Unis et de Chine et qu'on perde la maîtrise du développement de nos systèmes de santé. Mais évidemment tout ça doit se mettre en œuvre dans un cadre conforme à nos valeurs éthiques. Le prérequis c'est le règlement général sur la protection des données. Et puis s'y ajoute par ailleurs un cadre de régulation plus spécifique pour l'intelligence artificielle qu'on a contribué à construire avec le comité consultatif national d'éthique qui constitue le socle du futur article 11 du projet de loi de l'éthique avec une information du patient sur le recours à l'IA et la mise en œuvre d'une garantie humaine, principe fondamental, de supervision de ces algorithmes au fil de l'eau par les professionnels de santé des représentants des patients. Alors ces apports sont absolument considérables. Il suffit de regarder les cas d'usages concrets tels qu'ils se déploient. Le diagnostic de la rétinopathie du diabète en champ de l'optalmologie, le repérage de formes de cancers par des techniques de reconnaissance d'image, le cancer du côlon, certaines formes de l'info. Le déploiement de pilotage par les données également dans le domaine du vieillissement pour mieux comprendre les troubles neurodégénératifs et mieux les prendre en charge. Donc ce sont des avancées tout à fait concrètes. La robotique permettra également de décontribuer avec des cas d'usages dans le champ médico-social comme ces robots de stimulation neurocognitive qui se déploient dans les établissements de prise en charge des personnes âgées. Donc il faut se saisir de ces outils avec l'idée d'une régulation positive. D'abord s'ouvrir à l'innovation, mais en en maîtrisant les enjeux éthiques au fil de l'eau. Il faut garder un esprit critique par rapport à ces technologies. Le risque serait celui d'une perte de recul des professionnels face aux propositions thérapeutiques portées par tous ces algorithmes. C'est pour ça qu'il faut avoir cette logique à la fois éthique dès la conception de l'algorithme, c'est l'éthique by design, mais aussi son pilotage en vie réelle. C'est ça la garantie humaine de l'IA au fil du déploiement de ces algorithmes. Et encore une fois, c'est un défi technologique, mais c'est aussi un défi de soutenabilité éthique et économique de nos systèmes de santé en France et en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada